Notre prochain invité, bien, tout le monde la connaît maintenant, bien oui, un petit populaire, notre Caterie. Caterie Couillard, qui est directrice générale du Café mondial de l'Accordéon, l'École internationale du Musée et Alouette. Bonjour, Caterie. Bonjour, Michel. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Caterie, le 22 juin passé, dernier, c'était un hommage qu'on rendait à M. Marcel de Messervier, qui est décédé au mois de février, je crois. Quelle bonne idée! Oui, mais quand on a appris le décès, beaucoup de gens qui nous ont demandé qu'est-ce qu'on allait faire au festival, bon, puis vous savez, ou en fait les gens le savent peut-être moins, mais nous, la programmation du festival est toujours bookée, rendue en décembre, puis ça devient un petit peu difficile de s'insérer dans la programmation. Puis on voulait aussi qu'une journée lui soit dédiée, pas être au travers, bon, on sait qu'au festival, il y a une trentaine d'activités, fait que ça vient un peu coïncider dans la grille de programmation, mais une journée lui soit dédiée, bon, pour lui, pour ses proches, avec, et de la musique, et une veillée de danse, parce qu'on sait que Marcel de Messervier était très connu pour la danse traditionnelle à Montmagny, donc c'est vraiment, on est super content, là, de la journée, évidemment, il a fait beau et chaud, Oui, mais c'était quand même une super journée, on a préféré ça à la pluie, évidemment, du lendemain, puis on a eu une belle assistance, une belle ambiance, vraiment, on est très content de l'événement. Bon, c'est un hommage qui était voulu, mais souhaité aussi, la population. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous, on a des clients qui sont descendus de Montréal pour venir, pour venir à cet événement-là, beaucoup de monde de Montmagny, mais aussi de l'extérieur, fait que, vraiment, on voyait, tu sais, l'impact de Marcel Messervier dans la pratique d'accordéon, dans la facture d'accordéon, dans la musique traditionnelle en général, vraiment, c'était super important pour nous. Kathérie, dans quelques semaines, parce qu'on parle, on peut dire mois, mais quelques semaines, ce sera le cafard mondial de l'accordéon, et cette année, c'est le 35e anniversaire, déjà. Déjà, déjà. À quoi on peut s'attendre? Donc, cette année, je vous dirais que les grandes nouveautés, on l'a déjà sorti, on a, pour la première fois, un grand spectacle, avec la Place Montel, le samedi soir, donc un spectacle plus festif, parce qu'on voulait fêter notre 35e, c'est Marco Cagliari, le porte-parole, et lui, il est en deuxième partie avec son accord de honnêt, c'est en formule quoi de soir. En première partie, on a plusieurs musiciens en musique trad, on a Timmy Turmel, que les gens connaissent bien, Marie-Jeanne Brousseau aussi, on a Patrick Nollet, et en accompagnement, Christian Nollet à la guitare, Karl Mayotte à la basse électrique, que les gens connaissent bien en jazz, puis on a Fred Le Brasseur qui fait beaucoup d'improvisation, lui, à la batterie. Donc, quelque chose qui dépote un peu plus pour le samedi soir, c'est notre grande nouveauté. Sinon, on ajoute des ateliers jeunesse au musée, donc qui sont soutenus par la MRC de Montmagny. On a une zone jeunesse aussi des jardins au musée, donc on va avoir des jeux géants, des activations des jardins aussi sur place. Sinon, ce n'est pas dans la programmation, dans le dépliant, mais on fait la tournée des CPE, des services de garde de la région, pour notre 35e. Donc, on fait quand même 12 animations en CPE, services de garde, on va jusqu'à Saint-Just-de-Bretonnière. Ah oui. Oui, ça fait que ça, c'est super pour les petits, on va à Cap-Saint-Signal, Saint-Euphémie. C'est quoi, synchroniser, hein? Oui, quand même, là! Oui? Oui, oui, mais on est super contents, c'est Euphémie, Cap-Saint-Signal, Saint-François, Montmagny, les services de garde, les CPE. Donc, ça nous fait quand même une belle activité, ça aussi, de 35e. Je dis que c'est quoi, synchroniser? Pourquoi le faire? Est-ce que c'est pour susciter l'intérêt des jeunes? Oui, c'est quelque chose qu'on s'est donné il y a plusieurs années, de dire, bon, on sait, on a un public qui est conquis par ce festival-là, par la musique qu'on offre d'ici et d'ailleurs, parce qu'on a encore énormément de touristes qui viennent au festival, c'est plus de la moitié des gens qui participent à l'événement. Mais on veut redonner aux plus jeunes. Donc, oui, on avait déjà le coin des jeunes, mais ça fait quelques années déjà qu'on fait des animations pour les CPE. Mais là, on se rend dans les milieux de garde, puis ça en fait beaucoup quand même. C'est vraiment un volume plus important, encore une fois, soutenu par la MRC pour ce qui est de ce volet-là. Puis par la suite, c'est ça. C'est pour ça qu'on bonifie les activités jeunesse, parce qu'on aimerait intéresser les familles, les plus petits, les tout-petits, pour ce qui est des CPE, à l'accordéon. Puis la musique traditionnelle, c'est vraiment un objectif qu'on s'est donné. Ça fait combien d'années qu'on fait ça? Est-ce que c'est nouveau? Les animations pour les CPE depuis 2019, au Carrefour, le coin des jeunes, ça fait un certain temps, mais il a été vraiment bonifié. Depuis deux ans, on a les élèves de l'École internationale de musique, mais on fait appel à d'autres élèves à travers le Québec. On a vraiment une programmation assez soutenue de plusieurs jeunes musiciens, plus les ateliers, c'est la première année. Ça fait qu'on est sur une bonification depuis 2021 assez importante. Est-ce que ça donne des fruits qu'on... L'année passée, j'ai trouvé que oui. L'année passée, au Musée de l'accordéon, on trouvait que oui. Puis en plus, les sites extérieurs, c'est gratuit pour les 12 ans et moins. Ça fait une sortie très peu dispendieuse. Puis si on aime ça, on reste une demi-heure, une heure, c'est intéressant, ça n'a rien coûté pour les enfants. Non, on trouve que ça commence à avoir un effet, effectivement. Est-ce que... Bien, comment vous faites pour le mesurer? Est-ce que c'est par l'École internationale de musique que vous pouvez voir? Entre autres. Entre autres, puis dans la foule qu'on a. Nous, c'est sûr que pour des raisons statistiques, à chaque trois ans, on doit faire des études par une firme externe d'achalandage. Donc ça, c'est notre petite poutine, mais on le voit quand même à la clientèle qu'on a. Et à l'École de musique, la classe d'accordéon grossit aussi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les ateliers d'accordéon qu'on a fait il n'y a pas si longtemps? Mais effectivement, on est rendu à neuf jeunes qui pratiquent l'accordéon, ce qui n'est peut-être pas immense quand on compare à la guitare, mais qui est quand même... Ça pourrait être zéro. Ça pourrait être zéro, tout à fait. Puis on parle vraiment de jeunes qui ont 16 ans et moins. Donc nous, on est vraiment contents de cet objectif-là. Pour nous, on coche. Bon. Quand on parle de Carrefour Montréal de l'accordéon, on parle de Musée de l'accordéon aussi. Il n'ouvre pas seulement pour le Carrefour. Est-ce qu'il est ouvert actuellement? Il est ouvert actuellement. Et cette semaine, on va lancer une nouvelle exposition qui s'appelle « De la bol du cocoy fringant, l'accordéon dans la chanson populaire au Québec ». Donc c'est une toute nouvelle exposition qui va être au deuxième étage et qui va porter, comme son nom l'indique, sur plusieurs accordonistes qui ont accompagné des chanteurs. On connaît beaucoup les airs. La manique, il y a un peu d'art d'accordéon de Freddy Balta. Ou les chansons des cow-boys. La bol du cocoy, c'est une figure assez connue. Mais qui sont les personnes qui accompagnaient ces chanteurs-là? C'est quoi leur parcours? Puis on parle beaucoup des médias, notamment dans cette exposition-là. La télévision, la radio. On a une belle zone de jeunesse. Donc c'est un nouveau projet qu'on lance cet été. Ça devrait être terminé vers la fin de la semaine. OK. Et là, c'est ouvert actuellement? Oui, c'est ouvert actuellement de 10 à 4 à tous les jours, avec un personnel étudiant. Est-ce que c'est à l'année ou c'est juste… Plus maintenant. On l'a déjà été, mais maintenant, on ouvre à la mi-juin, puis on ferme à l'Action de grâce. Puis après ça, c'est ouvert sur réservation. Quand les gens appellent, on est là, ça nous fait super plaisir, surtout pour les groupes, ça arrive en courant d'année. Mais sinon, oui, on est là, c'est nos bureaux, mais est-ce qu'on est là en rencontre à l'extérieur, c'est mieux d'appeler pour prendre rendez-vous. Et l'École internationale de musique, tu en parlais, ça va très bien de ce côté-là? Ça va très bien. On a une session d'été pour la guitare, sinon on va reprendre les activités en septembre. Comme d'habitude, puis là, dans les dernières années, on avait la difficulté à trouver quelques enseignants, mais là, on vient avec un corps enseignant un peu plus étoffé. Là, on est assez content. C'était notre défi, là, des deux dernières années. Il y a eu un petit roulement au niveau du personnel, mais là, on pense qu'on est reparti pour quelques années. Beaucoup de défis, hein? Oui, beaucoup de défis. Ce n'est pas des défis qui manquent pour la directrice générale. Non, c'est sûr. Caterie, en terminant, il reste quelques secondes. On a parlé de Marcel Messervier, qui est un grand personnage à Montmagny, mais également, on a appris le décès de Bruno Gendron. Les funérailles ont lieu dimanche le 30 juin. C'est une personne qui a été extrêmement importante au niveau du Carrefour mondial de l'accordéon. Et de l'École internationale aussi, parce qu'il était enseignant à l'École internationale de musique. Et plus que ça, Bruno est le fondateur de l'École internationale de musique avec Renal Ouellet, donc ce sont des cofondateurs. Il a été administrateur pendant pratiquement plus que 28 ans au Carrefour. Comme j'ai écrit, quand on a appris son décès de Bruno, c'était un animateur, un bénévole, un musicien-éducateur, un enseignant, un ami. Donc, c'était beaucoup de choses pour nous. Puis évidemment, nos pensées vont à Lucille et sa famille. Bien voilà, ça complète le Carrefour mondial de l'accordéon, édition 35. 35. Ça va avoir lieu. Du 30 août au 1er septembre. Les gens qui sont intéressés à avoir plus d'informations pour les billets, accordéon, monmany.com C'est ça, les billets sont en vente. On peut les procurer sur le site aussi. Tout à fait. OK. Alors, on va se revoir au mois d'août. Avec des musiciens. Avec plaisir. Catherine Couillard, qui est directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon. Voilà, ça complète. C'est ça, les billets sont en vente.